Salut tout le monde, c'est je suis Dylan. Aujourd'hui on se retrouve sur SOSMA 4D pour mon premier tuto Comment paramétrer, comment configurer les paramètres de rendu pour ceux qui veulent faire un rendu d'une image ou d'un rendu d'une vidéo, une animation Donc, c'est tout ça, on va commencer par les paramètres vidéo On va dans éditer les réglages de rendu, raccourcer, voilà Donc éditer, et là on vous a des petits cas, donc là, alors, on va commencer par sortie Alors sortie, cliquez ici à la petite flèche, film vidéo, et là vous allez mettre HDV, HDTV, 720, x 29, x 97, ou 97, je ne sais pas, je ne suis pas français, donc ça dit comme ça je pense Donc ici, donc, vous cochez ça, voilà, donc là, la largeur et tout ça, c'est mis, vous allez y toucher Format de film, vous laissez comme ça, voilà, images, alors, on arrive ici donc à images Images, vous allez mettre toutes les images, moi je mets ça, personnellement, ça va très bien Ensuite, on va dans enregistrer, enregistrer, là vous mettez donc, chemin d'accès Je mets l'accès, vous mettez votre fichier, vous enregistrez Donc ensuite, ici en format, vous allez mettre film AVI, parce que ça va être une animation, ça ne va pas être une image Donc, ça va bouger quoi, film AVI Ça ne va pas être une image, oui, pardon, ça ne va pas être une image, donc ça va bouger Ce que j'ai dit, je ne sais plus En tout cas, vous mettez film AVI Ensuite, multi-pass, vous laissez, anti-lasing, ça vous allez mettre au mieux, pour moi, je mets tout au mieux Et niveau minimum, maximum, alors je vous explique Donc, si vous mettez 4x8, 1x1, ça va être rendu avec une bonne qualité, une assez bonne qualité, mais pas exceptionnelle 2x2, ça va être une qualité assez bonne, 4x4, un peu plus bonne, 8x8, un peu plus bonne et 16x16, par exemple, ça va être encore un peu, encore très très bon Donc, moi, pour un manche, mais pour mon PC, qui suit assez bien, donc, qui est normal, voilà Je fais toujours 4x4, donc voilà Tout simplement, après, vous mettez ce que vous voulez en fonction de, si vous croyez que votre PC va aller vite Donc, ensuite, filtre, animation, vous allez mettre, ben, animation Donc, voilà, ici, on n'a plus rien à faire, donc option, rien à faire, stéréoscopique, rien à faire On peut quitter, voilà, donc là, les paramètres de vidéo sont faits Donc, là, vous n'avez plus qu'à faire votre rendu vidéo, donc, là, au milieu, comme vous le savez Donc, maintenant, les paramètres d'orduit, images On va retrouver, comme on a vu, comme au début, donc, de sortie Alors là, la flèche Vous allez mettre écran, cette fois-ci Écran, vous allez mettre 1280 x 1024 Donc, voilà C'est les paramètres, donc, de format Comme, comme une image normale Comme, comme les, comme YouTube, on va dire ça, comme ça Donc, Format de film, c'est comme ça Donc, là, ici, image, pareil, vous allez mettre, là, image courrode Moi, je mets image courrode, ça marche Je marche très bien Ensuite, enregistrer, le chemin d'accès, vous faites, pareil Vous mettez votre chemin d'accès Voilà Format, là, vous allez mettre, donc, en PNG Voilà Multipasse, vous laissez, ensuite, désigne, donc, là Bien sûr, moi, je mets 8x8 ici, parce que mon PC, il va aller un peu plus vite, parce que c'est une image, donc, c'est pas quelque chose qui bouge ou quoi Donc, je mets 8x8, ça va aller toujours plus vite, donc, voilà Ensuite, ici, field, vous allez mettre image fixe, voilà Donc, on m'appelle sur Skype, on va vite décliner ça Excusez-moi Donc, voilà, donc, ensuite, quand c'est fait, vous fermez le cadre et vous mettez votre rendu d'image, donc, voilà J'espère que cette vidéo vous aura aidé, voilà, j'espère que ça répondait à vos questions Si vous avez, euh, tellement des questions, quoi Vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai, euh Avec, euh, je vous répondrai tout simplement, quoi Donc, salut tout le monde, c'était Chaudilin Bye tout le monde